Je pense que la gouvernance, c'est seulement l'administration, les services publics. Non, la gouvernance, c'est un ensemble qui rejouit la marche du pays. Et dans ça, on ne peut pas enlever ces valeurs sociétales et les libules qui sont le support même de l'existence de notre pays, qui constituent aujourd'hui l'identité ou le patrimoine même de notre pays. C'est difficile de le dissocier. Alors, quand on parle de gouvernance, la religion, la culture, tout ce qu'on a de valeurs, les valeurs sociétales, c'est tout cela dans son ensemble qui sert de support pour notre système. Et le problème que nous avions, c'est qu'on a amené un système démocratique qu'on n'a pas adapté à nos réalités. Le système démocratique est un système universel que tout le monde a emprunté à l'ICL. Mais chaque pays, chaque nation a son identité, a ses valeurs temporaires, qui servent de support à ce système démocratique. On ne l'a pas mis à la source manienne, on ne l'a pas dit. Pas du tout. C'est ça, bien, qui fait le problème que nous avions. C'est parce qu'on nous a donné un système démocratique en bras, avec la presse, avec, je ne sais pas, le multipartisme, avec tant, 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 sans baliser les choses et mettre ça dans la source manienne pour que ça soit consommable réellement pour les maniens. Et tout ça est arrivé aujourd'hui ? Oui, absolument. Lors de la contestation au plus fort de la crise, vous avez lancé à l'endroit de la France, nous sommes un peuple souverain qui doit être respecté. Qu'est-ce que vous dénonciez ce jour-là ? Une ingérence de la France dans les bâtiments de l'agromanie ? Pas une ingérence de façon visible, mais j'ai soupçonné des pratiques que j'ai dénoncées. J'ai aussi dit, en son temps, que je ne sais pas d'ailleurs, je crois que nous sommes un peuple qui a avec la France une histoire commune, une grande histoire. Nous avons aussi un destin commun. Il y a des relations historiques et stratégiques qui nous mis à la France. On n'est pas censé ignorer cela, je l'ai dit. Mais cela n'empêche pas que nous dénoncés, quand il le faut, des positions de la France que nous pensions être, on n'est pas le cas. C'est ce que j'ai eu à faire en son temps. Alors, vous dites également du site, il y a des mouvements qui essayent de dire que Dicot, c'est quelqu'un qui veut expliquer la charia, avoir fait le rôle des femmes. Ce sont des réflexions qui vous agacent un peu ? D'un côté, pas à m'agacer, mais je sais que les gens le disent. Bon, vous savez, je le dis souvent, quand vous êtes, je le dis avec beaucoup de modestie et non public, parce que vous vous arrosez le droit de parler des autres, il faut que les autres aussi aient le droit de parler de vous. Ils ont leur opinion, c'est de vous, ils veulent dire ce qu'ils veulent. Bon, ça, c'est leur droit, de parler de moi et de me qualifier de ce qu'ils veulent. Mais ce que je suis, je le sais. Bon, me qualifier de quelqu'un qui veut restaurer la charia, qui veut bafouer les droits des hommes, qui veut s'associer, qui veut faire cela, je crois que ceux qui me connaissent savent que cela est une façon de parler. C'est qualificatif qu'on vous parle de la cause, de vous, de votre part. Non, 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 ça ne reflète pas en réalité ce que je suis, non, non, pas du tout. Je ne fuis pas en réalité ce que je suis, j'assume pleinement ma position, je défends ma religion. Et ça, je l'ai dit, je ne dissimile pas ça, mais je ne comprends pas aussi la religion et tout le reste. Je l'ai dit, notre religion est une religion choisie, ce n'est pas une religion imposée. Vous êtes donc réputé aussi, avoir de bons rapports avec Yadagali, Amadou Mkoufa, ces diadistes d'origine malienne, d'ailleurs avec lesquels les maliens souhaitent qu'il y ait des discussions ouvertes. Vous avez été honnête quand personne, en provenance de ce côté, n'osait s'y aventurer. Vous avez aussi dirigé à un moment une mission de bon office. Qu'est-ce qu'il n'a pas marché pendant tout ce temps et qu'il pourrait marcher maintenant ? Yad, je le connais comme tous les maliens le connaissent. Je n'ai pas de rapport particulier avec Yad. Je n'ai jamais partagé une journée avec Yad, jamais dans ma vie. Parce qu'aujourd'hui, on a passé une journée ensemble, ce n'est jamais arrivé. Si on a passé 30 minutes ou une heure de temps, peut-être dans une mosquée, je ne sais pas. Non, rapport particulier, les gens le disent. Mais Yad était avec des gens à Bamako, avec lesquels ils partageaient beaucoup de choses. Ils chantaient ensemble, ils dansaient ensemble, ils faisaient autre chose ensemble. Il y a des gens qui vont chez Yad, ils mangent de moucher avec lui, chez lui, à Kira. Il était dans un parti, il appartenait à un parti, il a exercé des fonctions au milieu, il a des parents, il a des proches. Vous voulez dire, il est proche de beaucoup plus de gens ici que de vous ? Absolument. Mais moi, je n'ai pas fait trop l'hypocrite pour dire que non, je ne le connais pas. Non, je le connais. Comme je connais Amadou Koufa, je connais d'où il vit, son village, c'est un village qui est dans le centre de l'infecteur. Ce n'est pas un extraterrestre, c'est un milieu. Les gens le connaissent. Il a étudié avec des gens, il a des parents, il a des proches. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui est du milieu que vous ne connaissez pas.